L'innovation, c'est ça, c'est venir révolutionner un secteur qui, ces dernières années, était peut-être un peu en sommeil. Arrêter d'avoir des vieilles idées, comme disait le créateur du Polaroïd. Kiss Kiss Bank Bank a 5 ans. C'est un site de crowdfunding international dédié à la créativité et à l'innovation. Sun 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 a été créé il y a 3 ans maintenant. On est à la fois un média et une agence conseil en innovation. On aide nos clients, ou plutôt grandes entreprises, à innover à la manière des start-up et en allant s'inspirer de la créativité des gens aux 4 coins du monde. Pour sélectionner des projets innovants, je pense qu'il faut déjà être passionné par l'innovation, c'est-à-dire la recherche de changements, de nouveautés, d'impacts. Et c'est ça qu'on va chercher, effectivement, quand on sélectionne les projets sur Kiss Kiss. Nous, récemment, chez Sun Sun Sun, on a eu plusieurs coups de cœur. Le premier coup de cœur s'appelle Open Desk. C'est une communauté où l'on peut venir, en tant que designer, mettre en ligne des plans d'un bureau. Et en tant que client, de l'autre côté, télécharger gratuitement, pour l'instant en tout cas, ces plans, donc open source d'un meuble. Donc ça, ça nous a beaucoup plu. Les créateurs d'Ouzbek Erika, qui est un super magazine qui explore le futur, ont lancé une box qui s'appelle Maker Box, qui permet en fait à chacun de très facilement avoir accès aux Fab Labs. Je trouve ça assez innovant, justement, de créer une petite box qui va permettre d'aller innover dans ces Fab Labs. Le film Demain, qui s'appelle d'ailleurs Demain le film, qui est un film de Mélanie Laurent et Cyril Dion. Ils vont voyager tout autour du monde pour aller chercher toutes les innovations, justement, sociales, environnementales, écologiques, et raconter ça dans un film qui va sortir pour la COP21. Donc ça, je trouve que c'est une innovation intéressante, puisqu'elle n'est pas technologique, mais le film en lui-même va justement mettre en lumière toutes sortes d'innovations importantes pour mieux vivre demain. Le rôle de KissKissBankBank dans ce jury va être d'essayer de déceler ce qui est optimiste, ce qui est pop dans le sens populaire, ou pop art, ou voilà. Enfin, ça fait partie vraiment de l'univers de KissKissBankBank. Moi, c'est ça que j'ai envie d'aller chercher. J'aimerais bien, en tout cas, obtenir un effet waouh, et le fait d'être un peu bousculé, de me pousser à réagir, réagir de manière positive ou négative, peu importe, mais réagir, je pense que c'est ça l'important. Sous-titrage Société Radio-Canada